La rentrée administrative a permis ici à Port-Gentil aux parents d'élèves de venir lancer les premières démarches d'inscription et de réinscription de leurs enfants. Si dans certains établissements, les listes des élèves orientés en classe de 6e n'étaient pas encore affichées à notre passage, au CS du parc, dans le centre de Port-Gentil, les parents d'élèves ont pu s'enquérir de l'orientation de leurs enfants. Son nom y figure. Ils m'ont dit de passer mes recrédits pour la suite. Après une tournée des établissements de la ville, le directeur d'académie provinciale de l'Augoué-Maritime s'est rendu au lycée Joseph Amborou-Avaro, le plus grand de la province avec près de 7000 élèves, afin de s'assurer du niveau de préparation ici pour la prochaine rentrée des classes. Ce n'est pas parce que le lycée est en chantier que la rentrée administrative n'a pas eu lieu, parce que vous avez trouvé le staff pédagogique, les censeurs, les enseignants et les inscriptions n'ont pas encore commencé, mais au niveau des emplois du temps, les gens sont en train de tout mettre à pied. En ce qui concerne les réinscriptions et les inscriptions, nous communiquerons en fin de semaine pour montrer le processus. Avec un cas de variole du singe enregistré récemment au Gabon, le responsable entend élaborer un plan de riposte. Nous avons prévu une réunion mercredi avec l'ensemble des chefs d'établissement pour mettre en branle les mesures sanitaires. Nous allons plus ou moins, parce que les établissements avaient déjà un dispositif Covid de l'époque, nous allons simplement l'exhumer et le remettre en place. Prévu pour durer une semaine, la rentrée administrative annonce la rentrée des classes qui devrait se dérouler la semaine prochaine. Prévu pour durer une réunion.